Sous-titrage ST' 501 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 et que tu avais doublé Keiroberos, que tu avais doublé Fuyotsuki, que tu avais fait hack dans One Piece et au Japon. Et c'était pour ça que je voulais vous dire, les doubleurs japonaises, c'est-à-dire les seiyuu, sont élevés au rang de demi-dieu. Et je me suis confondu en excuses, parce que c'est un immense champion de sumo, et on s'est serré dans les bras, ce qui ne se rendait jamais au Japon, et j'ai eu cette chance-là. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire, que c'est très important. Merci Mathieu. Ça part de la liste de vacances, quand t'es allé à Disneyland. Pardon ? Quand t'es allé à Disneyland, t'as pas... Non, Disneyland, Disneyland... Et Mickey, là ? Et Mickey, on s'en a... Ils se faisaient aussi, on n'a pas plus. Voilà. Alors... Petite question, très simple, que je vous propose à mon avis un mille fois. Je suis quelqu'un de lambda, qui s'est en train de c'est, et je me dis, voilà, j'ai envie de découvrir le métier, le nouvelage, être comédien, pour voir moi aussi, mais ça essaye de voir une part. Donc, quels sont les étapes qui sont nécessaires pour essayer d'entrer en contact avec vous ? En chier, puis en chier, puis encore en chier. Non, non, mais... Et moi, s'il a du envie de comédier, là, sachez-le, c'est un métier de prostituée, on va dire. Non, il faut surtout faire du cap. Et il faut apprendre à faire la comédie. Oui, c'est ça. La première étape, c'est de devenir comédien, apprendre son métier, jouer au théâtre, au cinéma, et tout ça. Et on fait du doublage, en plus, en acquérant une technique de plus. Mais a priori, un comédien théâtre, c'est un comédien. Après, c'est sûr qu'on n'est pas dans une période aussi prospère de quand j'ai débuté, où toutes les nouvelles télés viennent sortir, et que d'un seul coup, le monde du doublage s'est ouvert, les studios marchent 24h sur 24h, on cherche des comédiens. Donc j'ai facilement travaillé tout de suite. Mais ça devient très compliqué. Oui, après, il y a aussi des chaînes à maîtrise, il y a en rouge, il y a beaucoup de VOD maintenant, donc il y a du travail, c'est pas le souci. C'est juste pour venir s'éclater avec les comédiens, les comédiens, les comédiens... Et c'est plus difficile qu'avant d'assister, je vais dire. Parce qu'avant, on arrivait dans le studio, on disait, « Est-ce que je peux insister ? » On est entré et tout. Maintenant, pour ne pas entrer dans le studio, il faut des codes, il faut des passes, etc. C'est comme partout, tout s'est palmé, tout est devenu institutionnalisé. C'est plus compliqué. Mais on peut y arriver. Voilà. Le doublage, c'est une technique mimétique. C'est une technique bizarre. On regarde une image, il reste beaucoup de voix se modifie parce que vous vous fondez dans l'image que vous avez devant vous, dans l'acteur que vous avez devant vous. Moi, je ne parle pas du tout de la même façon quand je le paie ou peut-être comédienne. Et pourtant, je n'y pense pas. Ça se fait tout. C'est pas seulement la technique, c'est pas seulement... Il y a quelque chose de... Il faut être un peu mimétique. Il y a une espèce de chose magique qui se passe. Alors moi, une autre chose qui m'intéresserait, c'est que vous... Parce qu'on parle, on parle, on parle... Enfin, surtout, parce que moi, je ne suis pas très bavard. Je suis un être assez bizarre, en général. Donc là, ils ont beaucoup parlé. Moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est que vous, dans la salle, vous nous posiez des questions. En tout cas, moi, je suis prêt à vous répondre. Voilà. Alors, je pense qu'il faudrait leur donner un micro. Il y a une question. Est-ce que vous avez des questions ? Non, je pense qu'effectivement, vous n'avez qu'à envie de vous poser des questions. Est-ce qu'ils ont un micro ? Fabio ? C'est Fabio qui va. Oui, toi. Très bien, c'est parfait. C'est génial. Bonjour à tous les gars. Bonjour. C'était juste pour savoir quels personnages vous avez pu trouver et quelles ont été les difficultés que vous avez trouvées, justement, à grimper ces personnages ? Alors, la noiselle demandait quel personnage on avait aimé le plus doublé et quelles difficultés on avait pu rencontrer dans notre carrière en les doublant. Voilà. C'est parfait, Alexandre. Vas-y, réponds. D'accord. Ok Fabio. Moi, j'ai adoré faire Ponto dans Final Fantasy. C'est un de mes préférés. Ivar dans Viking, j'ai adoré. Lui, c'était très difficile. Pour le coup, c'est Ivar, le fils de Ragnar. Ah là là. De Ragnar. Lui, c'était vraiment génial parce qu'il y avait énormément de choses à jouer. Mais c'était une vraie difficulté parce qu'en fait, c'est un mec qui est malade. Clairement, il est malade. C'est un psychopathe. En plus, le mec en anglais, il jouait un accent du nordique et tout. Donc, c'était hyper bizarre vu que nous, on ne fait pas d'accent en français. Donc, d'essayer d'être synchrone avec ça, d'avoir un jeu qui est correct, tout en ayant de la folie et en même temps normal, et en même temps super content, blablabla. Enfin, c'est hyper difficile. Ce Personnel Max, je me suis vraiment régalé à le faire. Enfin, mais en même temps, c'était ça qui est possible. C'était difficile, et en même temps, tâchement cool, quoi. Je réagis parce que moi, je prends toujours mon pied sur les plateaux, mais avec ma boîte même ici, on a toujours gagné. Il y en a un, je le vois là, Ismaillard dans Ragnar. C'était chaud, moi, parce qu'on avait une espèce de diction un peu à l'ancien à avoir, avec une manière de prononcer avec toutes les petites syllabes tout ça. Donc, tu sors dans un énorme pavé, où t'as mis que ton petit peu à faire ton machin, et t'es en fait, oui, mais là, t'as fait une délision. Et tu fais, ah, on m'attendait. Et on est retourné. Donc, vous voyez, ça, c'était long et fastidieux pour moi, mais après, quand on se voit la réserve bien, c'est cool. J'ai envie de dire une chose, c'est que je déteste quand on ne nous fait pas des visions. Personnellement, je ne sais pas pourquoi, dans notre monde, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est dans un milieu autrement. D'un seul coup, on parle comme personne n'a jamais parlé. Parce que quand les gens parlaient même des 18e, je pense qu'ils ne faisaient pas de la même. Ils ne faisaient pas les mêmes ces visions. Ils ont pu parler quotidiennement. Et nous, on essaie d'imposer cette espèce d'addiction terriblement chiante et ennuyeuse. Et moi, je déteste. Mais quand on me demande de le faire, je le fais. Mathieu, peut-être ? Non, simplement, moi, je prends beaucoup de plaisir. Je trouve que j'ai beaucoup de chance, on a beaucoup de chance, on peut faire du doublage. Et donc, chaque personnage est différent. Chaque personnage est complexe à faire. et on prend son pied à chaque fois. Parce que c'est un vrai plaisir de rentrer dans la peau d'un nouveau personnage. Voilà. Mais c'est difficile, mais en même temps, bon, ça serait pas grave si ce n'était pas difficile. Une chose aussi extraordinaire dans le doublage, je pense, c'est que quand on tourne un film, l'heure et demi de film, on l'a tourné en un mois et demi ou un mois. Et donc, on est attendu, on est assis, il y a des tas de choses, il ne se passe pas grand-chose. Résiste que moi, quand je double le rôle, je double en trois jours. Et pendant trois jours, je ressens toutes les émotions que l'actrice a ressenties en un mois et demi. Donc, il y a un condensé qui est extraordinaire à faire. Ce n'est pas pareil, évidemment, pour jouer le rôle, mais il y a des choses extraordinaires qui sont intenses. Quand on a un bon rôle et qu'on le fait tout comme ça en trois jours, c'est formidable. Et après, il y a des trucs magiques au doublage, c'est que moi, je préfère des bobos, ou genre un sorcier, par exemple. Merci beaucoup. Voilà. Question suivante ? D'accord ? Bonjour. 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 N'hésite pas dans ton micro. J'ai une question. On doit vous révéler souvent, mais il y a une différence de doublage entre les personnages d'animés et les acteurs dans des films, dans des séries. Qu'est-ce que tu appelles la différence ? La façon de doubler... Ah, la façon de le doubler ? Oui. Le temps. Oui, il y a une façon... Je pense qu'il y a des dessins animés et des mangas sur lesquels on a moins le temps. Donc, forcément, on doit être un peu plus au taquet. Mais en soi, on essaie de mettre la même volonté, la même énergie, le même truc. Voilà. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est plus au niveau du timing. Sinon, ça ne se fait pas rire. Aussi, quand tu passes ton travail sur un personnage animé, du coup, la temps de la viande, ils ont dessiné tel type de truc. Donc, du coup, c'est à toi un petit peu... Tu peux un peu plus t'amuser autour. Jouer dans le off, tu vois, le comédien de doublage, il joue beaucoup un peu dans le off. Mais quand tu doubles un vrai, il y a un vrai qu'il est filmé plein beau, t'as intérêt à coller sur ses lèvres autant que tu peux et ça te laisse faire plus de match que ça, réellement faire ce qu'il a fait. T'as plus de fantaisie en dessin animé. Vraiment. Le manga, je trouve... Le manga, il faut quand même l'être. Un temps soit peu, je pense, on va dire naturel. Alors que le dessin animé, tu peux vraiment y aller. Tu peux vraiment tout donner. Le manga, ça dépend. Les moments où ils sont un peu kawaii et tout, forcément, tu peux faire des trucs de fou. J'ai fait des machins avec les tentacules aussi. On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir. C'est tout ce que ça veut dire les tentacules, hein. Hop ! On ne veut pas savoir. En fait, je m'appelle... C'est pas la tension. Excuse-moi, on ne t'entend pas. Désolé. Faut parler un peu plus fort, en fait. Donc, tu disais, c'était pas la même question. En fait, moi, je serais intéressée de savoir un peu chacun de nos personnes en fait tout ce qu'on peut doubler. J'aimerais bien avoir chacun de nos patients un personnage que vous avez doublé, pour que vous puissiez voir à peu près votre travail, si ça ne vous pose pas de problème. Un des personnages que vous avez doublé, qui vous a vus, si vous pouviez juste nous faire des rois. Un extrait de ce que vous faites sur la série ? Techniquement, ça ne changera pas grand-chose, parce que c'est nos rois. Après, si vous avez des personnages vraiment vraiment climatiques, vous avez un truc vraiment spécifique, mais ce qu'il y a, c'est que c'est très difficile, moi je n'arrive pas à le faire. C'est-à-dire que si tu me demandes de faire des personnages que j'ai déjà faits, l'art comme ça, j'aurai beaucoup de mal, parce que j'ai besoin d'images pour le faire. Si tu as un personnage qui est en lématique, comme par exemple, je pense à un personnage dans la série Les Simpsons, qui sont très en lématique et très marqués, ou la voix d'Elise Buster Stallone, à ce temps-là, les mecs, ils peuvent le faire assez facilement. Moi, je suis incapable, si tu veux, si tu me dis dans un dessin animé, « Est-ce que tu sais, j'ai entendu dans tel truc, tu peux me refaire la voix ? » Je te dis « Ah non, je ne peux pas, si je veux faire quelque chose, ce ne sera pas bon, et ce ne sera sûrement pas ce que toi tu as entendu à la télé ou ce que tu as vu au cinéma. » Donc, moi, je ne sais pas le faire, mais moi, tu sais, j'ai beaucoup de cartes. Tu connais Stevie dans Malcom ? Oui. Attends. Ça va ? 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 C'est un exemple. Ah, la petite chanson dans Lego Ninjago. C'est Boulog, la chanson dans Lego Ninjago. Alors, si vous avez vu Lego Ninjago le cinéma, c'est la chanson Boulog. C'est un peu ça pour la fin, parce qu'en fait, je gueule juste Boulog, Boulog de la chanson. Après, ils ont fait un mix, ils ont perdu. C'est bon. Et ça a été un super type de l'été. Donc, pas tout seul, je ne me sens pas tout seul. Ouais, bonjour. Salut Fabien. Je voulais vous demander, est-ce que quand vous avez un rôle dans un film, est-ce que vous vous imprégnez vraiment du rôle de l'acteur ? Parce qu'on voit souvent les coublages, je ne parle pas forcément de votre travail, mais parfois, il y a des coublages qui sont un petit peu pas du tout en accord avec le personnage. Excusez-moi, pardon, ils ne sont pas du tout ? Pas du tout en accord avec le personnage. Et je voulais savoir, par quel travail vous passez justement pour vous imprimer du bien de l'acteur ? Alors, si tu as un exemple, ça peut être vraiment cool. Parce que je pourrais te donner des raisons, là, regarde. Franchement, la voix de Will Smith en français, la voix de... Plein de trucs. Après, là, je pense que c'est une question de vous. J'avoue que j'aime bien ce qu'il fait en français pour le coup. Ouais, je trouve que sur certains films, il n'y a pas une voix... Enfin, le doubleur reprend juste la voix de Will Smith sur tous les films et ne cherche pas forcément à s'imprégner un peu du rôle de l'acteur. D'accord ! Justement, si vous, quand vous avez un acteur à jouer, vous imprégnez bien de... que la personne a fait avant, on ne parle pas dans les dessins animés, mais surtout dans les films. Dans les films, dans les séries. Bah, notre travail, c'est, comme je le disais, c'est un travail de mimétisme. Donc, on doit au maximum reproduire ce que le mec, il a fait en anglais. Et puis, voilà quoi. En fait, la personne dont on travaille, on n'a pas vraiment de jour de répète avant ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on arrive... En gros, un film est divisé en plusieurs bobines qui font plusieurs minutes. Et ces bobines-là sont divisées en ce qu'on appelle des boucles qui sont d'une minute à peu près, une minute trente. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde d'une première fois une boucle, donc une minute trente de film. On la regarde une fois, deux fois, trois fois, si c'est nécessaire. Et après, on la refait en français. Donc, on doit essayer de capter un maximum de sentiments, un maximum d'émotions dans les situations qui sont données à l'image. Et les reproduire au mieux sur le moment, sur l'instant, quoi. C'est pas comme un film ou un théâtre où t'as des répétitions à faire, des mois à l'avance, où t'as le temps de peau finit ton personnage, t'as le temps de tout donner. Enfin voilà, c'est différent. Et c'est là aussi qu'intervient le directeur artistique. T'as un directeur artistique sur le plateau qui, lui, a vu le film. Une dizaine de fois, s'il faut, t'as travaillé chaque scène avec son ingestion, savoir comment ça va se faire, quels sont les personnages qui t'aillant sous, comme il y en a dans l'image. Et puis derrière, t'expliques, te mets dans le contexte, donc toi, tu vois ta scène, t'essayes de jouer contre lui correctement. Et bien là, il peut très bien te comprendre en disant, attends, là, t'as pas compris, on va le pouvoir. En anglais, là, il faut ça, il faut que tu mettes ça dedans, il manque ceci, retiens-toi là, etc. Et donc, le boulot, il est fait en collaboration avec ton théâtre, ton théâtre artistique, ton théâtre artistique. C'est l'antithèse du théâtre où on a deux mois pour préparer, ou un mois pour préparer un personnage. Là, on a mis, on sait pas de quoi parle de film, on a jamais vu cet acteur, on voit la scène et on la joue, en essayant de se fondre dans ce que font les acteurs qu'on a vu à l'écran. Mais, après, si on a le rôle principal, c'est autre chose, parce qu'on a le temps. Mais moi, quand je viens, si je viens sur trois groupes sur un film, je sais à peine de quoi ça parle, on va expliquer en deux mots. Et il faut que j'essaie d'être plus proche, satisfait, que ce soit juste et synchrone. Voilà. C'est un peu de la voltige. Ok. Dernière question avec le jeune homme là, je suis désolé. En fait, si vous voulez poser des questions, nous on a un stand qui s'appelle Messini.fr, où vous pouvez trouver tous les comédiens qui sont présents ici, là-bas, plus beaucoup d'autres qui sont là-bas. Voilà. Dernière question. Bonjour à tous les quatre. Moi, j'aurais une question au niveau... Enfin, j'en ai deux. Une indiscrète, donc c'est pour ça que je ne sais pas si vous y répondez ou pas. Donc, la plus indiscrète, c'est en fait au niveau de la rémunération, en fait. Parce que j'ai entendu parler que c'était à la ligne, ou est-ce que c'était caché, est-ce que c'est... En fait, comment ça fonctionne au niveau de la rémunération, au niveau du doublage ? Et la deuxième question, excusez-moi, la deuxième question, en fait, c'est au niveau des castings, en fait. Comment vous savez, comment vous vous êtes informé des castings ? Est-ce que vous avez un agent qui les voit pour vous ? Est-ce que vous avez, comme sur les sites de casting, en fait, vous avez tous les castings détaillés ? Comment ça se passe si tu veux dans votre casting et dans la rémunération ? Alors, pour ta première question, on est payé en cachet, et on est payé à la ligne. Donc, en fait, en gros, une ligne, ça correspond à 50 caractères, espace et fluctuation compris. Sauf, pour les réactions. C'est-à-dire, tout ce qui est genre, ah, ah, donc un film de boule, clairement, on fait un réaction, je te le dis. Ils sont entraînés. Voilà. Mais, c'est ça, en fait, plus on parle, plus on est payé. Et encore, tout dépend, bah non, j'allais dire une connerie, parce que le cap n'existe plus. Avant, il y avait deux tarifs. Il y avait deux tarifs, mais maintenant, ça existe. Et puis, ça dépend si tu es en train de faire une voiceover pour un documentaire, ou le dernier film de l'été. Ou un jeu vidéo. Ou un jeu vidéo. Ou un jeu vidéo. Et ta deuxième question, c'était pour les castings. C'est un peu comme de l'intérêt. Enfin, en tout cas, je pense que tu as deux types de comédiens. Tu as ceux qui sont vraiment à la recherche des castings de voix. C'est-à-dire qu'ils savent direct quand est-ce qu'il y a un cast, un essai de voix qui se fait. Ils appellent les PA. Ils voient avec eux. Ça arrive. Soit, c'est comme de l'intérim. C'est-à-dire qu'on voit un personnage, on se dit, ah bah tiens, j'appellerais bien un technique. Et on l'appelle. Nous, on nous appelle en fonction de ce qu'il y a. Et si ça peut correspondre. Voilà. Si on pense à nous, surtout. Oui. Et comme c'est des rôles importants, il y a des systèmes. Et il y a des systèmes pour des rôles de moins en moins importants. Avant, on pouvait faire un bon rôle dans un grand film. Mais je ne vais pas laisser. Maintenant, même pour un troisième ligne, il faut passer des décès. Les clients sont très exigeants. C'est bien. C'est grâce à Netflix. Quand je fais des castings, par exemple, je mets le comédien ou la domédienne. Je ferais bien sur ce rôle-là. Et par exemple, des fois, j'en propose deux ou trois, voire cinq, en fonction de la demande du client, en back-up, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que si le client dit, ouais, mais non, pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui composent d'autres. Parfois, on t'en a besoin. Donc, ça arrive. En fait. Et même, tu passes des essais, tes prix. Moi, j'ai assisté à plusieurs essais pour une très grosse série. J'avais été prise à chaque fois. Et deux jours avant, la chaîne a décidé qu'il ne voulait pas. C'était un peu rude. Mais ça arrive. Ils ont fait un autre temps. Et puis, j'ai été fait à 25 minutes d'essai. On est tous les jours. D'accord. Ok. Merci beaucoup, autrefois. Merci. J'ai juste eu la chance de faire une formation dans la compagnie des Vagabonds. Dans quoi ? La compagnie Vagabonds. C'est un groupe des stages, du groupe de doublage. Ok. Et du coup, j'apprécie énormément le travail des doubleurs. C'est pour ça qui m'intéresse et que j'ai fait cette formation-là. Et du coup, je voudrais vous remercier. Et félicite encore. Cool. Merci beaucoup. Et bon courage. Votre continuation. Merci beaucoup. J'enchaîne ? Vous avez une question ? Deux peu ? Beaucoup de dernière question ? Est-ce que quelqu'un a une question ? Quelqu'un vous pose une question ? Il y a le jeune homme ? Alex, c'est juste là-bas. Ça va, Alex ? Salut, Alex ! Ça va, Alex ? Bonjour ! Bonjour ! Salut ! Tu veux me poser une question ? Ça va bien ? Il y a toujours un mec qui est en train de poser une question ? Ah, par contre ! On n'a pas ! Ah, on a trop de joueurs ! Alors, faites-le ! Je vais quand même... Je vais quand même... Vas-y, vas-y. T'as le micro. Vous voulez savoir sur tout ce que vous avez fait en tant que comédien de doublage ? Quel était votre train ? Enfin, oui, le train. Le plus perturbant et troublant. Et il y a quoi ? Le plus perturbant et le plus troublant. Et puis un debout. Je n'ai fait, désolé, les gars. C'était reposifré libre. Oh, pardon. Dans le camp pour vous. Moi, c'était Pélissa Léo dans Pélissonneur. C'était quand même un personnage hallucinant. J'adore faire cette comédienne parce qu'elle était hallucinante d'abord. Et c'était quand même très dérangeant, moi. Moi, c'est le prochain. C'est un peu troublant. Donc, je vous le dirai la prochaine fois. Moi, je me creuse le ciboulot. Mais non. Les trucs les plus troublants, c'est quand on est en train de jouer une super scène. Avec le premier magnifique. À côté de moi, c'est génial. Trop bien. Et c'est formidable. J'ai juste envie d'être un docteur. C'est assez agréable. C'est... Mais du coup, c'est pas allé contre. C'est pas plus tôt qu'avec. Moi, j'en ai jamais eu de perturbant. C'est toujours bien passé. Moi, je suis un peu psycho. J'ai même idée qu'il est un peu torturé. Ça me fait mal. Oui, parce que... C'est un niveau divergent. On double une grosse scène dégueu. On se fait torturer, démembrer, pourrer dans les gueules, écraser, ce machin. Mais en fait, nous, souvent, on se marre. On en fait super sérieux. Mais derrière, on décompense bien. C'est vrai. Et des fois, les gens, ils peuvent nous réduire les images si c'est trop grave. On a des petites absensibles autour, ça. Une fois, j'avais une directrice de plateau. On faisait un film d'horreur. Il y avait une espèce d'énorme chenille que les gens attalaient. Et je vois qu'il est coupé de l'intérieur. Et la pauvre directrice de plateau était tellement sensible. Et ça la rendait malade. Et elle, elle devait voir le film. Ah bon. Le voir pendant. En fait, la personne n'est pas sûr. Parce qu'à l'époque, c'était pas du numérique. Donc, on passait tout le film. C'était très long. Et après, il fallait revenir sur les scènes et tout. Et ça la rendait mal à chaque fois. Il y a aussi une situation qui est assez troublante quand on ouvre le personnage. C'est quand le maître en scène américain est avec vous dans la salle. Quand il est sur le plateau avec vous, à côté du directeur artistique français. Il est là. Il vous regarde. Il écoute. Il regarde son acteur américain. Il écoute ce que vous faites. Il se tourne vers vous. Il parle avec le directeur artistique français. Et vous, vous êtes dans un grand moment de solitude. Parce que vous vous demandez ce qui va se passer. Et quand il vous regarde, il hoche la tête en disant... OK. C'est bien. À ce moment-là, vous souffrez. Ça, c'est troublant d'avoir un metteur en scène. Il y en a un qui m'avait frappé. Je me souviens, ça fait longtemps. Le metteur en scène s'appelait Ridley Scott. C'était à propos du tournage de Thelma & Wizz. Et j'avais été super impressionné par lui. Bon. Et ça, c'est normal. Parce que c'est un immense metteur en scène. Et on a tous, pratiquement tous, vu Thelma & Wizz. Vous avez vu Thelma & Wizz ? Bon, voilà. Alors, je jouais le flic dans Thelma & Wizz. Et ça, c'était troublant. Voilà, c'est troublant. Mais sinon, une situation troublante... Non. Moi, je suis très à l'écoute de mes partenaires. Ça, c'est pas troublant. C'est agréable. Comme le disait Charles. Comme le dit Alex. Comme le disait François. On a cette chance de pouvoir jouer la comédie. On a joué dans l'ombre à ce moment-là. On n'est pas en guerre. On n'est pas en cinéma. On n'est pas à la télé. Mais voilà. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'être venu. Vous pouvez retrouver... Allez, vous avez combien de grammes ? Monsieur le journaliste ? Est-ce que je peux faire un selfie avec vous ? Oui ! Vous pouvez méditer. Vous avez tous signé un petit papier, là ? Oui ! Allez ! Alors ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais ! C'est bon. C'est bon. Ouais ! Il faut en rendre la scène. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.